Près de 40% des habitants du monde n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Néanmoins, on constate des progrès dans le domaine de l'enseignement multilingue avec une prise de conscience de son importance, en particulier pour les enfants du prix scolaire. Dans la région de la May, un établissement dénommé École intégrée a été construit dans la localité d'Ananguié, sous préfecture d'Adzopé, en vue d'inculquer aux enfants la langue acquiée en plus de la langue officielle enseignée. La Journée internationale de la langue maternelle est l'occasion de reconnaître l'impact positif des langues inculquées dès le bas âge, de promouvoir et valoriser ces langues maternelles. Cette approche permet aux apprenants dont la langue maternelle est différente de la langue d'enseignement de combler le fossé entre la maison et l'école, de découvrir l'environnement scolaire dans une langue familière et ainsi de mieux apprendre. Je suis très d'accord pour l'exploration de la langue maternelle dans nos cultures, parce que c'est la base même, c'est cet apport-là qui va permettre à nos enfants de pouvoir valoriser nos cultures. La langue maternelle, c'est un peu la racine, c'est la racine d'une personne, d'un être humain. Déjà, ne pas comprendre sa langue maternelle, c'est un peu comme une gangrène, voilà, parce que quand on dit langue maternelle, c'est pour dire, déjà, c'est quelque chose de très important, parce que maternelle vient des mères, voilà, donc c'est quelque chose de nécessaire. Et moi, je préconise, plutôt, je demande à ce que l'État essaie d'instaurer ça dans l'éducation nationale. Il faut que les enfants qui vont à l'école arrivent d'abord à connaître leur langue maternelle, et ce serait d'abord le début de leur vie. Leur base même, leur base, ce serait à partir de leur langue maternelle. S'ils arrivent à connaître leur langue maternelle, ils sauront faire d'abord la conférence entre leur vie même, connaître d'abord leur terroir, leur civilisation. Il s'agit de donner aux enfants un enseignement dans leur langue maternelle, avec une évolution progressive vers un enseignement combiné avec la langue officielle d'enseignement. Cela permettrait non seulement de préserver la diversité linguistique, mais aussi de faciliter l'éducation. Abonnez-vous !